Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler en quelques minutes du prélèvement au diagnostic biologique dans les neurodégénérescences et en particulier dans la maladie d'Alzheimer. Dans cette maladie, vous savez que le diagnostic est multidisciplinaire, il y a évidemment la clinique, l'imagerie et la biologie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En termes de biologie, il y a toute une partie qui concerne le diagnostic génétique des maladies familiales et des formes familiales dont je ne vais pas parler. Et je vous parlerai plutôt de ce qui est utilisé en routine actuellement, le diagnostic dans le liquide cérébro-spinal. Dans le liquide cérébro-spinal, ce qui est important, c'est d'abord son prélèvement, donc quelques mots sur le préanalytique, les points essentiels. Le point essentiel, c'est qu'il faut contrôler ce préanalytique avec des tubes de prélèvement qui ont été sélectionnés, qui sont spécifiques, comme c'est rappelé sur cette diapositive. On peut garder le prélèvement 5 jours à 4 degrés avant analyse. Au point de vue analytique, historiquement, on a utilisé des méthodes classiques de type ELISA, qui sont représentées sur cette diapositive, mais ils avaient une grande variabilité et donc ça posait des problèmes d'interprétation. Heureusement, on est passé à des méthodes automatisées de nouvelles plateformes, donc deux plateformes qui sont actuellement utilisées en France et qui sont CEIVD. Ça permet des mesures des paramètres dont je vais vous parler dans une minute, qui sont très reproductibles et donc utilisables en routine. Au point de vue de la partie post-analytique, c'est-à-dire de l'interprétation des résultats, qui pour les biologistes évidemment est importante, on va mesurer au final d'un côté des peptides amyloïdes et de l'autre côté des protéines taux normales et taux phosphorylées. Pourquoi ? Parce que ce sont les marqueurs qui sont vraiment en lien avec la physiopathologie de la maladie. Ce qu'on constate, c'est une diminution des peptides amyloïdes A-bêta 42 et également des ratios 40-42 dans la maladie, une augmentation de la protéine taux et de la protéine phosphoto. La question, c'est comment est-ce qu'on combine ces marqueurs pour donner une indication diagnostique ? Premièrement, il faut définir des seuils. Les seuils peuvent être variables selon les kits utilisés, j'en ai représenté quelques-uns ici. Sur ce tableau, vous voyez, en fonction des pathologies, finalement dans la maladie d'Alzheimer, comme je vous l'ai dit, ça baisse pour 40-42 et puis ça augmente pour taux et phosphoto. Mais vous voyez que l'interprétation n'est pas simple parce que certaines autres démences montrent également des modifications de ces marqueurs. On a été proposé des échelles diagnostiques et on en a proposé certaines, donc des modèles prédictifs qui disent par exemple que lorsque les trois marqueurs sont tous négatifs, la probabilité d'avoir la maladie est extrêmement faible. A contrario, quand les trois sont pathologiques, on va avoir une probabilité qui est importante. En termes de rendu des résultats, on a essayé aussi d'harmoniser finalement la manière de rendre les résultats par les biologistes. Et vous voyez qu'on peut proposer des phrases qui sont maintenant harmonisées même au niveau européen, voire mondial, où on va dire, ben voilà, ce profil est compatible, non compatible ou c'est un profil atypique en faveur de la maladie d'Alzheimer. Donc ceci est assez bien maintenant normalisé. Ce qui fait qu'au final, ces analyses biologiques sont vraiment importantes pour les cliniciens et on a montré dans différentes études qu'ils augmentaient la confiance diagnostique jusqu'à 40%. Donc en conclusion, la mythe d'Alzheimer, vous savez que c'est un problème majeur de santé publique. Il est très important de faire son diagnostic de façon aussi précise que possible. Pour ça, on peut faire une analyse du liquide cérébro-spinal en faisant attention au pré-analytique au type de tube, en utilisant les dernières générations des méthodes analytiques pour avoir des coefficients de variation qui soient les meilleurs possibles et en interprétant ces résultats grâce notamment à des échelles diagnostiques qui ont été mises au point et en harmonisant le rendu des résultats. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !